Dans nos vidéos précédentes, nous vous avons sensibilisé sur l'intérêt de voir les accords sous la forme d'une arborescence dont émergeaient trois branches fondamentales. Cette vision synthétique permet de mieux comprendre l'évolution organique de notre perception des accords au fil des siècles. Nous avons vu combien l'intervalle de Quintes jouait un rôle déterminant. Cet intervalle fondateur du système tonal forme la première strate commune à la structure des trois accords fondamentaux, l'accord parfait majeur, l'accord parfait mineur et l'accord de septième de dominante. En ajoutant une septième à ces deux accords parfaits, nous avons pu caractériser ainsi trois nouveaux accords de septième. l'accord de septième majeur, l'accord de septième mineur et enfin l'accord de septième majeur avec accord parfait mineur. Comme nous vous l'avons déjà évoqué, cette arborescence ne s'arrête pas là. Tous ces accords poursuivent leurs évolutions grâce à l'ajout successif de nouvelles fonctions harmoniques que l'on nomme tout d'abord neuvième, puis onzième et enfin treizième. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour d'horizon des principaux accords contenant une neuvième. Mais tout d'abord qu'entend-on en musique par le terme neuvième ? Nous savons que l'échelle des sept degrés de la gamme majeure constitue la référence. C'est à partir d'elle que l'on définit la structure en degré harmonique d'un accord. Si nous partons de Do et que nous montons cette gamme jusqu'au Do suivant, nous arrivons à ce qu'on appelle l'octave. Écoutons. L'étymologie du mot octave provient du latin octavius, qui signifie huitième. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que le degré qui succède au degré 7 corresponde au degré 8. Nous vous avons aussi sensibilisé sur la propriété singulière de l'espace musical, qui donnait à chaque son, et donc à chaque degré, une représentation de lui-même sur plusieurs hauteurs d'octaves. Ainsi, sur le plan fonctionnel, ce que l'on nomme le degré 8 correspond en tout point au degré 1, dit tonique, bien que se situant spatialement une octave plus haut. Alors comment se justifie la raison et l'intérêt de poursuivre cette échelle au-delà du degré 8 et d'introduire la notion de neuvième correspondant au degré 9 ? L'explication la plus plausible provient de la manière dont la notion d'accord s'est introduite sur le plan théorique. Au regard de toute l'histoire de la musique, cette notion d'accord est finalement un concept relativement récent. Elle date en fait du XVIe siècle. Et c'est le théoricien et compositeur italien Josefo Zarlino qui sera le premier à manier le concept d'un accord à trois sons simultanés, constitué d'une tierce majeure, additionné d'une tierce mineure et qu'il appellera harmonia perfetta. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit le terme accord parfait majeur. Ainsi, la représentation originelle de la structure d'un accord repose sur une logique d'empilement de tiers successives dont l'accord parfait majeur en est le premier représentant. L'accord parfait majeur est alors représenté dans son état dit fondamental. Cette connaissance ancestrale reste valide et c'est toujours de cette même manière aujourd'hui que l'on présente l'accord parfait majeur dans son état fondamental. L'accord de septième majeur de Do, accord de quatre sons, est construit sur la base de l'accord parfait majeur auquel on ajoute le degré 7, ici la note Si. Écoutons. A ce stade, nous voyons que cette logique de représentation consiste en un empilement alternant tierce soit majeur ou soit mineur. Cette convention dans la structuration en tierces successive se poursuit à chaque époque et opère de la même manière lorsqu'on catégorise les accords de neuvième, accords constitués de cinq sons. Ces accords de neuvième prennent leur essor et émergent dans la période dite romantique au cours du 19ème siècle, soit près de trois siècles après l'accord parfait majeur. Il reste important de garder à l'esprit que sur le plan fonctionnel, le degré 8 correspond bien au degré 1. Le degré 9 appelé neuvième correspond au degré 2. Le degré 10 appelé dixième correspond au degré 3. Le degré 11 appelé onzième correspond au degré 4. Le degré 12 appelé douzième correspond au degré 5. Le degré 13 appelé treizième correspond au degré 6. Et enfin le degré 14 appelé quatorzième correspond au degré 7. Mais avant d'étudier les six principaux accords de neuvième, nous allons observer différentes configurations d'accords où la neuvième est présente. Nous avons vu tout d'abord que l'intervalle de quinte représentait la première strate commune à la structuration des trois accords fondamentaux de la musique tonale. Que se passe-t-il lorsque nous ajoutons à cette quinte une neuvième ? Écoutons. Nous avons ici affaire à une triade que l'on peut représenter spatialement comme l'association de deux quintes successives. L'apport de cette neuvième va enrichir la perception de notre simple quinte originelle. Cette neuvième ajoute une tension émotionnelle toute singulière. Cette tension ressentie pourra être maintenue et stabilisée dans le temps, ou bien alors trouver rapidement une forme de résolution. Nous allons voir de quelle manière cette neuvième peut se résoudre de manière primaire en suivant le principe de moindre mouvement que nous avons abordé dans la vidéo numéro 24. La neuvième peut tout d'abord se résoudre en revenant simplement vers la fondamentale du fait de la nature attractive de celle-ci. Écoutons. Cette résolution nous ramène à l'intervalle de quinte dont le degré 1 est doublé à l'octave. Mais cette neuvième peut éventuellement être attirée vers le degré 10 correspondant au degré 3. Écoutons. Cette fois, cette triade se résout sur l'accord parfait majeur, sous la forme spatiale constituée des degrés 1, 5, 10. Le degré 10 correspondant au degré 3. Écoutons à présent un troisième exemple, où la neuvième va se résoudre cette fois vers le degré 10 bémol correspondant au degré 3 bémol. Nous sommes ici dans un contexte de résolution cette fois, vers l'accord parfait mineur, sous la forme spatiale constituée des degrés 1, 5 et 10 bémol. Le degré 10 bémol correspondant au degré 3 bémol. Si nous déplaçons spatialement la neuvième une octave plus bas, nous obtenons la triade formée des degrés 1, 2, 5, qui forment l'accord do-sus-2. Sus correspond à l'abréviation du mot suspendu, et 2 correspond à la fonction harmonique équivalente à une neuvième. Si nous partons cette fois de l'accord parfait majeur, ou de l'accord parfait mineur, et que nous leur ajoutons une neuvième, nous allons avoir deux accords dont la notation est la suivante. Tout d'abord l'accord C add 9 pour le majeur, et C mineur add 9 pour le mineur. Le terme add ici signifie que l'on ajoute à l'accord parfait une note additionnelle. Ici la neuvième qui correspond aussi à une seconde. Écoutons à présent différentes formes spatiales de ces accords. Tout d'abord C add 9 formés des degrés 1, 2, 3 et 5, et C mineur add 9 formés des degrés 1, 2, 3 bémol et 5. Ces triades enrichies d'une neuvième sont très présentes dans la musique en général, tous styles confondus. C'est parti ! 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 l'accord de septième mineur de Do et l'accord de septième majeur de Mi bémol. Si nous partons de l'accord de septième majeur et parfait mineur et que nous lui ajoutons une neuvième, nous obtenons l'accord suivant. On peut voir aussi cet accord sous différents angles. Il peut se définir comme la réunion de 5 degrés harmoniques spécifiques, le degré 1, 3 bémol, 5, 7 et 9. Nous pouvons aussi le voir comme la fusion de trois triades, l'accord parfait mineur de Do, l'accord sept fois de quinte augmentée de Mi bémol et l'accord parfait majeur de Sol. Pour terminer notre tour d'horizon des accords de neuvième, nous allons étudier à présent les différents enrichissements de neuvième concernant l'accord de septième de dominante. Nous savons que l'élément caractéristique de l'accord de septième de dominante est lié à la présence de l'intervalle de Triton qu'il contient. Cet intervalle de Triton a une nature singulière, de par sa structure il va permettre d'enrichir cet accord de plusieurs manières différentes. Commençons par enrichir l'accord de septième de dominante avec la neuvième, comme nous l'avons fait pour les précédents accords de septième. Écoutons. On peut voir là encore cet accord sous différents angles, comme la réunion de 5 degrés harmoniques, le degré 1, 3, 5, 7 bémol et 9, mais aussi comme la fusion de trois triades, l'accord parfait majeur de Do, l'accord de quinte diminué de Mi, et l'accord parfait mineur de Sol. Ou encore, comme la fusion de deux tétrades, l'accord de septième de dominante de Do, et l'accord de Mi, que l'on nomme accord semi-diminué, accord auquel nous allons consacrer une vidéo à part entière. Nous allons voir à présent comment l'accord de septième de dominante, grâce à ce fameux triton, permet d'intégrer l'ajout de deux autres formes de neuvième. Il s'agit ici de neuvième dite altérée, soit par un dièse ou par un bémol. Commençons par enrichir l'accord de septième de dominante avec la neuvième bémol. Voici l'accord que nous obtenons. Écoutons. Là encore nous pouvons observer cet accord sous différents angles, tout d'abord comme la réunion de 5 degrés harmoniques, le degré 1, le degré 3, le 5, le 7 bémol et 9 bémol. Mais aussi comme la fusion de trois triades, l'accord parfait majeur de Do, l'accord de quinte diminué de Mi, et l'accord de quinte diminué de Sol. Ou encore comme la fusion de deux tétrades, l'accord de septième de dominante de Do, et l'accord de septième diminué de Mi. La tension engendrée par deux tritons présents dans cet accord apporte une nouvelle couleur à notre accord de septième de dominante originel. Étudions enfin l'enrichissement de l'accord de septième de dominante par la joue de la neuvième dièse. Écoutons. Son chiffrage contemporain est le suivant. On peut voir cet accord tout d'abord comme la réunion de 5 degrés harmoniques, le degré 1, 3, 3, 5, 7 bémol et 9e dièse. Mais aussi comme la fusion de trois triades, l'accord parfait majeur de Do, l'accord de quinte diminué de Mi, l'accord parfait majeur de Mi bémol, qui se trouve ici représenté dans son premier renversement. On peut voir cet accord comme la fusion de l'accord de septième de dominante de Do avec la triade de l'accord parfait majeur de Mi bémol, présente dans cet accord. On peut remarquer que dans cet accord, le degré harmonique 3 et le degré harmonique 3 bémol cohabitent. L'intervalle généré entre ces deux degrés forme une septième majeure qui traduit, comme nous pouvons l'entendre, une certaine tension. Tension qui va enrichir fortement la coloration originelle de l'accord de septième de dominante. Pour résumer cette vidéo, nous voyons que l'ajout d'une neuvième a pour incidence d'enrichir chaque structure d'accord de septième. On considère que les quatre premières notes qui constituent chacune de ces branches définissent la qualité de chaque accord de septième. Ces quatre premières notes ont donc une nature profondément structurelle. Quant aux notes qu'on leur ajoute, telles que la neuvième, elles ont pour fonction d'enrichir la couleur de chaque accord de septième, sans pour autant en modifier la qualité. L'ajout d'une neuvième va donc enrichir la densité harmonique de chaque accord. La connaissance et la maîtrise de tous ces accords de neuvième va vous permettre d'ajouter de nouvelles couleurs et d'élargir votre palette harmonique. Évidemment, plus un accord va contenir de notes et plus son usage et sa maîtrise va devenir complexe, à la fois sur le plan de sa mémorisation, d'où l'intérêt d'établir des liens structurels entre les différents strates qui les composent, et qui permettra de les manipuler du fait des multiples renversements possibles de manière plus simple. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo si nécessaire afin de bien intérioriser cette connaissance fondamentale. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à rendre visite à notre plateforme Meludia qui vous permettra de mettre en pratique tout ce que nous venons de vous décrire. Et encore merci pour votre soutien. Merci. 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 Merci.